Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon Vox Day. On va parler un peu serverless, un peu de CAS, de plein d'acronymes et de kynetives aujourd'hui. Donc d'abord, merci à vous toutes et tous d'être là. Merci aux Orgas de m'avoir sélectionné pour passer ce petit moment avec vous. Je suis Stéphane Philippard, je suis d'Evrel à OVH Cloud. Est-ce que vous connaissez OVH Cloud ? Juste pour voir, est-ce que vous savez qu'on fait des services managés, autre chose que du mail et des noms de domaine ? Ouais, j'ai du boulot. Et puis j'organise un meet-up à Tours en France où on vous accueille, il y a des bras ouverts, si vous voulez soumettre à un sujet, n'hésitez pas. Je vais vous embêter encore pour un peu vous connaître. Qui utilise une infrastructure chez un cloud provider, quel que soit le cloud provider ? OK. Je pense qu'on va mettre son portable en vibreur. YAS, PAS, SAS, ça parle à tout le monde ? Ou pas ? Ouais, on voit. Et là, j'ai commencé à dire FAS, CAS, Serverless. Il va falloir que je ne dise pas de bêtises. Qui connaît Kynetive ? Et qui l'utilise en prod ? OK, je pourrais dire un peu plus de bêtises du coup. Ce que je vous propose, avant d'attaquer sur la démo pour voir un petit peu toutes ces notions, mais dans le code, c'est de faire un peu un tour d'horizon, justement, de pourquoi on irait chez un cloud provider faire des choses bizarres comme le FAS ou le CAS. En fait, vous avez été pas mal à lever la main quand je vous ai demandé si vous aviez une infrastructure dans le cloud. Donc, vous savez qu'on a pas mal démarré avec ça. C'est un peu l'ancêtre chez les cloud providers, l'idée d'avoir une infrastructure ailleurs que chez nous. C'est vraiment pour s'éviter de gérer tout ce qui était un peu pénible à faire, notamment pour les entreprises dont c'est pas le métier. Beaucoup d'entreprises ont un service informatique, par exemple, mais pas forcément envie de gérer l'infrastructure, le réseau, la virtu, etc. Donc, les cloud providers sont un peu nés là-dessus. Donc, en gros, avoir une sorte de data center un peu déporté et à moindre coût, même si, vous le savez, ça coûte un peu de sous quand même d'avoir un cloud provider. Le seul truc sur l'infrastructure, c'est que si vous l'avez un peu manipulé, si vous êtes développeuse ou développeur, c'est qu'il y aura encore des actions manuelles à faire. Alors, quand je dis manuelles, c'est pas qu'on fait tout à la main sans scripter, mais voilà, vous devez intervenir quand même dessus pour les ops ou les développeuses ou développeurs. Et puis, moi, je suis un dev et voilà, installer des trucs, configurer du réseau, de la sécurité, enfin, c'est pas des choses qui me passionnent. Du coup, les cloud providers, ils se sont dit, à un moment donné, on sait super bien créer des machines, du réseau. Et si on rajoutait un truc qui pèse un peu plus aux gens, prêt à la consommation ? Donc, en fait, c'est vraiment la suite logique, c'est que maintenant, quand vous allez chez n'importe quel cloud provider, vous tapez X as a service et vous avez un service qui vous convient. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de ne plus avoir à gérer vos middleware, vos stacks logiciels, plein de choses qui sont ennuyantes quand on veut déployer, en fait, notre application. L'idée, c'est que nous, on dev des applis, on ne veut pas forcément gérer ce qui les héberge. Et du coup, j'y reviendrai, mais ça ouvre forcément l'infrastructure as code, j'en aurai un petit peu pour qu'on parlera des ops. Bien sûr, si vous basculez dans le monde du service, il va falloir des métriques, parce qu'à partir du moment où c'est déporté, vous avez envie de savoir comment ça tourne, parce que souvent, c'est lié aussi un peu à de la facturation. Et puis, je mets des guillemets, j'en mets beaucoup dans cette présentation, les devs n'ont plus à maîtriser l'infrastructure. On est d'accord qu'il faut quand même savoir ce qu'on fait quand on va popper une base de données, un Kubernetes, ce n'est pas magique, il faut quand même savoir un peu mettre les mains dedans. Il y a un truc qui me plaît bien, c'est de tester rapidement quelque chose. Moi, je viens d'un ancien monde, j'étais architecte logiciel dans une mutuelle. Et donc, du coup, j'allais en conférence comme ça, je revenais, je disais, super, je vais tester un truc, Quarku, c'est génial et tout ça. Il me faudrait un nouveau serveur. Je faisais une demande et en fait, je l'avais deux mois après. Déception. Je vois que je ne suis pas le seul. Du coup, voilà, l'avantage d'un club provider, c'est aussi ça, c'est de vous permettre un petit peu de tester les choses assez rapidement et toujours aller dans de l'innovation. Alors, toujours pareil, ça a un coût, mais je trouve qu'en tout cas, c'est assez satisfaisant de pouvoir tester quelque chose sans devoir monter tout un dossier, parce que ça se trouve, vous allez le jeter après ou le garder, mais si vous le jetez, c'est un peu dommage. Et puis, ça ne vous a pas non plus échappé quand vous devez faire augmenter. Moi, je suis développeur Java, donc je vous laisse imaginer que parfois, j'ai besoin de plus de RAM sur mes serveurs. Là encore, je fais une demande et je l'ai trois mois après. Encore déception. Pareil sur la partie performance pure. Si vous faites un peu d'IA ou si votre boîte en fait, vous avez besoin de GPU. À l'heure actuelle, vous savez que c'est un peu tendu. C'est à peu près deux ans pour une carte de ce nom chez Nvidia. Voilà, le provider, ça vous permet d'avoir un peu de GPU. Et puis, on a tout ce qui est évolutivité, augmentation automatique, tout ce qui est autoscaler, scale-up, scale-down. Je fais une petite parenthèse là-dessus. On a vraiment deux grosses notions. Le vertical scaling, en gros, vous rajoutez de la puissance, souvent à froid, parce que ça ne s'est pas très bien à chaud, mais on peut le faire quand même. Ou l'horizontale, on rajoute des serveurs avec votre application. Alors attention, parce que moi, je suis champion du monde pour me rendre compte que je développe une application qui est compatible mono-server. Parce qu'après, ça ne marche plus. Donc, il faut aussi bien dépenser vos applis. Un petit mot sur l'autoscaler. Quand vous êtes chez un cloud provider, c'est un peu le truc magique sur Kubernetes. Je ne sais pas si vous avez déjà activé, mais si j'ai beaucoup de charges sur mes nœuds, pouf, ça me crée un nouveau nœud avec trois pattes et tout. C'est génial. Ça diminue, ça m'enlève des nœuds. Et en fait, avec le fameux pay as you go, mais ce n'est pas magique. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est autoscaling chez les cloud providers, parce que la facture, à la fin, peut s'en ressortir. Donc, faites attention quand vous l'activez. C'est bien en diminution, mais ça coûte en augmentation. Il faut être sûr que ça corresponde vraiment à ce que vous vouliez par rapport au gain de puissance, par rapport à ce que ça vous coûte. Donc, pour finir un peu sur la partie des services chez un cloud provider, j'insiste encore, je vais souvent insister sur la partie facturation. Faites très attention. Essayez d'avoir une facturation assez prédictible. Attention au wonderlocking. On est plein de cloud providers sur la place. Chacun vous vend sa solution. Attention à savoir aussi comment vous sortez de chez un cloud provider. C'est assez important de savoir combien ça va vous coûter. Est-ce que vous développez quelque chose qui n'est compatible que pour un type de cloud provider ? Parce que du coup, derrière tout ça, c'est des coûts qui sont cachés quand vous voulez faire évoluer vos architectures. La souveraineté des données aussi. Je vais forcément un peu en parler. Moi, je travaille pour un cloud provider français. Moi, je trouve ça bien de savoir que mes données, je n'ai personne. Je n'ai aucun gouvernement un peu bizarre qui peut dire via une institution, tiens, je voudrais voir les données de cette entreprise parce que j'ai envie de les voir. Bah voilà, non, faites attention. C'est vos données. Ce n'est pas parce qu'elles sont hébergées ailleurs qu'elles ne vous appartiennent plus. Et moi, ça m'ennuie un peu que n'importe qui puisse aller les regarder. Et puis, la concurrence. Moi, je raconte une histoire que je trouve toujours rigolote. C'est l'histoire de Netflix qui s'est fait héberger, qui se fait encore un peu héberger pendant une dizaine d'années chez un cloud provider qui a donc permis à ce cloud provider d'apprendre comment on faisait pour héberger un service de streaming qui aussi a gagné beaucoup d'argent grâce à ça et puis qui, au bout de dix ans, a lancé son propre service de streaming. Moi, c'est pareil, j'ai tendance à faire attention quand je choisis un cloud provider, c'est de me dire est-ce que je ne vais pas rentrer en concurrence, est-ce qu'il ne va pas rentrer en concurrence avec ce que je fais. Donc, c'est important à l'avoir en tête. Les certifications, si vous avez trempé une fois dans tout ce qui était HDS, RGPD, CMMI pour les plus anciens, etc. Vous savez que c'est très pénible, il y en a beaucoup, ça dépend des pays. Là encore, un cloud provider, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on peut s'assurer qu'il le fait entre guillemets pour nous et surtout, c'est que ça va nous faciliter dans les autres pays aussi de pouvoir gérer ce type de certification. Donc, c'est aussi un accélérateur qui est plutôt sympa. Est-ce que du coup, c'est la fin des Ops ? Est-ce qu'on va vers la fin des Ops, notamment comme le but, c'est de voir aussi un peu de serverless ? Est-ce qu'on va vers ça ? La réponse courte, c'est non. On aura toujours besoin des Ops, heureusement pour eux. Et la réponse moins courte, c'est qu'en fait, c'est une évolution. Notamment, c'est d'aller vers vraiment l'infrastructure RASCODE. Si vous ne l'avez pas trop regardé, ça porte bien son nom, ça veut dire que je vais gérer mon infrastructure dans du code et non plus, je n'ai plus besoin d'aller hacker un truc, ce qui est normal puisque je n'ai plus d'endroit où j'ai mes serveurs. Et en fait, ça veut dire gérer des ressources volatiles pour nos Ops. On n'est plus en train d'intervenir sur nos serveurs, voire même parfois, on n'a même pas la main de même se connecter sur un serveur. Donc là encore, on va consommer des services vraiment comme une application. Et moi, je vois ça comme une infrastructure, comme une application de gestion. C'est du crude, je crée, je lis, je mets à jour et je supprime. Mais derrière, je n'ai pas à gérer toute la tambouille qui est derrière. Est-ce que c'est ça ce qu'on appelle DevOps ? Je ne pense pas, je ne sais pas. Je pense qu'il nous faudrait trois jours pour discuter de DevOps. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le DevOps ? Enfin bref. Mais en tout cas, tous ces trucs-là, forcément, dès qu'on va parler automatisation et tout ça, on va le recroiser dans des mouvances telles que le DevOps. Donc la réponse longue, c'était non, bien sûr, il y a toujours des métiers d'Ops. Alors peut-être un petit teasing, mais du coup, le serveur laisse, rien que son nom, nous dit que là, il n'y a peut-être plus de métiers d'Ops. On va le voir juste après. Du coup, en résumant, avec tous les acronymes un peu barbares qu'on a vus, donc le IaaS, vous m'avez montré que vous connaissiez à peu près. C'est en gros, je ne veux pas gérer la partie matérielle au sens large. Le PaaS, c'est je ne veux même pas gérer le middleware qui héberge mon application, mais je veux quand même gérer les choses que je déploie. Le SaaS, c'est un peu particulier. Rarement, les cloud providers font du SaaS. En général, c'est un client qui s'appuie sur un cloud provider qui offre du SaaS, par exemple GitHub. Quand vous utilisez GitHub, vous utilisez une solution SaaS qui gère un repo de source. Et puis là, attention, super animation sur Google Slides. Dans le modèle serverless, c'est pareil, serverless, je pense que c'est comme DevOps. On peut en parler pendant quatre jours, les définitions. Je ne vais pas vous donner une définition vraiment brute. Ensuite, on va voir deux patterns, qui est le CAS, le container as a service. Là, on monte d'un cran, on est entre le YAS et le PaaS. On ne veut plus gérer la partie runtime, au sens de ce qui fait tourner vraiment mon application. Mais je veux quand même avoir la main, enfin middleware, pardon. Mais je veux quand même avoir la main sur le choix du type de runtime que je veux. Et puis le FAS, le function as a service, où là, c'est la promesse du, on se concentre sur le code, on a des fonctions et puis on n'a plus rien à faire en termes d'infrastructure. On verra si c'est vrai après. Du coup, le serverless, on y vient. Je suis obligé de mettre cette slide, en fait. Si vous avez déjà vu des présentations sur le serverless, il y a toujours une slide avec un CTI qui n'a plus de serveur. Ça s'appelle le serverless. Heureusement, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, non, ce n'est pas ça. Vous vous en doutez, le serverless, vous le consommez chez un cloud provider. Moi, on a des serveurs encore, heureusement, qui permettent de faire tourner vos applications. En fait, on va encore abstraire une étape d'après pour vos applications. C'est vraiment l'idée, c'est que vous n'ayez plus à vous soucier de tout ce qui est provisioning de machines, de réseaux, de middleware, même de runtime. L'idée, c'est que je veux déployer une application Java. Je fais du Java et le reste, ce n'est pas mon problème. Donc, j'ai envie de dire tout ce qui est aussi, bien sûr, mise à jour et tout ça. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut commencer à parler d'autonomie pour les développeuses et les développeurs. Alors, on verra, il y a des bémols, mais là, on a vraiment plus d'autonomie sur ce qu'on fait. Toujours pareil, le pay-as-you-go. Si vous avez un peu joué avec du serverless ou si vous allez jouer, attention, c'est des patterns qui sont faits pour vraiment être facturés à l'utilisation. En gros, en résumé, si vous avez une application de gestion qui tourne 24-7 avec des gros services qui font des lectures et écritures en base, peut-être que le serverless, ce n'est pas ce qu'il vous faut. En termes de facture, vous allez vraiment le ressentir. Donc, il faut faire attention à ça. Justement, quand on parle serverless, en général, on parle fonctionnalité de service et on parle scale to 0. On va voir comment on l'implémente après. L'idée, c'est de dire, je n'ai pas besoin de ce que j'ai déployé. Eh bien, ça se met en sommeil, un peu de magie. Mais en tout cas, ça ne me coûte rien. Ça n'utilise pas de compute. Au final, il restera quand même des ops. Alors, peut-être pas des ops tels qu'on les connaît. Après, c'était des devs in ops parce qu'il faut faire de la factu. C'est des devs quelque chose ops. Mais moi, je suis persuadé qu'on ne peut pas utiliser des solutions qui sont chez des cloud providers sans savoir ce qu'il y a derrière. Ils n'ont peut-être pas le même métier, mais en tout cas, ils restent nécessaires. Et puis, ce qui est hyper important, j'en ai un peu parlé il y a cinq secondes, c'est utiliser le serverless pour des use cases qui le méritent, étudier la facturation, étudier comment ça fonctionne. Je ne le fais pas juste parce que c'est cool, même si moi, je fais plein de trucs juste parce que c'est cool. Mais voilà, c'est mieux de s'assurer qu'on est sur un bon use case. Et je le répète, encore et encore, attention à la facturation. Ça peut être vraiment une surprise très négative. Et puis, là encore, on va retrouver du vendor locking. Du coup, je vous ai mis trois exemples. Alors, je suis assez à l'aise parce qu'on ne fait pas de serverless. Je vous ai mis les trois plus connus. Quand vous allez commencer à développer vos fonctions, pour le coup, que ce soit pour les Lambdas, les Azure Functions, ou les Google Cloud Functions, vous allez vous rendre compte que vous allez faire du code propriétaire, non pas dans votre code, mais en tout cas dans la façon de pouvoir, après, le packager et le déployer. Donc là, on sort un peu du paradigme. Je veux juste faire mon code et je m'en fiche jusqu'à derrière. Et donc, quand vous allez pouvoir changer, peut-être, de cloud provider, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir faire une migration là où, au final, vous n'aviez pas forcément envie. Du coup, moi, je suis développeur Java. Et je me suis dit, en plus, je n'ai pas d'offre serverless. Comment je peux faire ? Donc, j'ai forcément regardé côté Java et je suis tombé sur Kynetive. Kynetive, vous avez levé un peu la main, vous en avez un peu entendu parler. Est-ce que c'est vraiment ce qui va me permettre de faire ce que je veux ? On va le voir. Alors, en deux mots, Kynetive, il y a deux gros blocs. Il y a la partie serving, ce qui va vous permettre, en fait, de déployer soit une application, soit une fonction. On y reviendra après et de l'exposer au format HTTP la plupart du temps. Il y a la partie eventing. Je ne la montre pas aujourd'hui parce qu'il faudrait quasiment une conférence dédiée à l'eventing. En gros, c'est rajouter la notion d'événement pour déclencher ce que vous aurez exposé. C'est vraiment l'idée de la chose. Donc, la première chose à faire avec Kynetive, c'est de l'installer. Vous avez le choix d'utiliser la magnifique CRD qui est fournie ou un charteux Helm. Donc, faire du cube. Utilisez un opérateur. Moi, c'est ce que je préfère parce qu'il y a moins de choses à faire et puis l'opérateur, en plus, vous maintient votre version de Kynetive et tout, donc c'est plutôt cool. Ou le faire avec la ligne de commande qui est fournie par Kynetive en standard et ça vous déploie Kynetive sur votre cluster cube. Si vous voulez, il y aura tous les liens à la fin, mais voilà, on a écrit une petite doc CoteVH qui vous explique comment le déployer sur un Kubernetes vanilla. Ça, c'est vraiment très facilement. Du coup, par rapport à tout ce que je vous ai dit, peut-être qu'il y en a certaines ou certains d'entre vous qui veulent sortir en disant que je suis un imposteur. parce que je vous parle de serverless, je vous parle du fait que le dev n'a plus besoin trop d'ops pour le faire, etc. Et le premier truc que je vous dis, c'est qu'il va falloir l'installer sur un Kubernetes, donc gérer Kubernetes, gérer l'installation de Kynetive, les mises à jour, les patchs, etc. Bah ouais, si vous ne voulez pas faire du vendor locking, si vous voulez utiliser quelque chose de simple, voire même de le déployer chez vous, parce que du coup, l'avantage de Kynetive, c'est qu'il vous faut juste un cube pour le faire, c'est la concession qu'il faudra faire. Acceptez qu'en fait, ce que vous offrez, c'est vous offrez une façon à vos développeuses et développeurs de faire du serverless. Mais comme c'est vous qui l'offrez, il faut le manager. Sauf si vous trouvez un cloud provider qui offre du Kynetive as-a-service. Je ne désespère pas que je convainque mes product owners côté OVH. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Moi, ça me va, mais si vraiment vous vouliez du serverless pur et dur sans avoir à installer quelque chose, Kynetive ne vous conviendra pas. Je fais un zoom sur la partie serving qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, on a un point d'entrée, un service pour Kynetive. Le service derrière, ça peut être un endpoint, ça peut être un truc un peu plus costaud, mais il faut le voir pour ce que vous voulez déployer. Vous avez la route. La route, c'est une notion, c'est l'accès à votre service, souvent en HTTP ou HTTPS, ce qui va vous permettre d'accéder à votre service et une configuration. Une configuration, c'est deux choses. C'est soit une configuration au sens de la config, je ne sais pas, un paramètre que vous voulez ajouter à votre application ou tout simplement une nouvelle version de votre application. Ce qui est important dans Kynetive, c'est que cette notion de configuration et de révision, c'est quelque chose d'immuable. Une fois que vous avez déployé une version de l'application, vous ne pouvez pas l'écraser. Il va les empiler les unes au-dessus des autres. Vous allez voir que c'est super marrant parce que du coup, avec ça, on va pouvoir jouer sur des déploiements progressifs ou des rollbacks très très simples qui demanderaient forcément un peu plus de transpiration dans d'autres cas. Donc, voilà les deux gros principes. Ce qu'on verra aussi dans les démos, c'est qu'on va voir un peu de fonction as a service. Je vous ai dit que Kynetive sait faire du fonction as a service. À l'heure actuelle, il y a six langages qui sont supportés, six langages technos, il y a du TypeScript, il y a du Java via Quarkus notamment, du Node, du Rust, du Python et du Go. Donc nous, on fera du Quarkus avec Java puisque c'est ce que je préfère. Ça ne bouge plus trop depuis quelques temps. Je ne sais pas s'ils ont dans leur roadmap de rajouter des choses mais là, on peut déjà faire pas mal de choses pour s'amuser. Voilà, c'était la partie blabla, vous présenter un peu, je voulais qu'on parle un peu le même langage. Donc là, on va faire une démo. Qui connaît Quarkus et qui l'a déjà utilisé, fait, OK. Quarkus, je mets son mantra, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux, Supersonique, Subatomique, Java, c'est encore au fait du Java sous stéroïde. Si vous le couplez en fait à GraalVM, vous n'avez plus à baisser la tête dans le monde du clone natif en disant Java, ça met trois plombes à démarrer. Vous pouvez fièrement bomber le torse et dire, regarde, je fais du Quarkus avec GraalVM et ça démarre en quelques millisecondes. Blague à part, c'est super sympa. Si vous avez fait du Spring Boot, moi j'en ai fait dix ans du Spring Boot, c'est très très proche de Spring Boot. Ce n'est pas la même cible, ce n'est pas fait pareil mais la philosophie est la même. Vous allez utiliser un framework, beaucoup d'annotations et puis beaucoup de magie en dessous pour que ça vous fasse une super application. Donc, allez jouer avec, c'est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par déployer une application, Quarkus, faire le Scale to Zero tout de suite jouer avec parce qu'en fait, dès qu'on déploie avec Knative, on est tout de suite le Scale to Zero qui est paramétré. Hop là, je spoil. Et puis après, on verra un peu plus. Alors, je mets mes lunettes parce que la presbycie m'a rattrapée donc malheureusement, je ne peux plus faire semblant d'être jeune. Est-ce qu'il faut que je grossisse un peu ? Je parle de là, pas de moi. Ouais, un peu, ouais. C'est mieux là ? Ouais, cool. Ouais, l'été arrive, il faudrait que je travaille mon physique de plage, mais trop compliqué. Donc, Quarkus, je vous montre un peu l'application qu'on va déployer. Alors, très simple, on va exposer un endpoint Hello qui va nous afficher Hello World quand on l'appelle. Si jamais on a un petit variable d'environnement color qui est renseigné avec vert, ça met une passie verte, avec bleu, ça met une passie bleue. Jusque là, ça me semble être assez clair. Derrière, j'ai un Dockerfile, alors le Dockerfile qui a été fourni par le Bootstrap de Quarkus qui est un Dockerfile très simple. Il utilise l'image UB8 OpenJDK de Red Hat, ça va très bien. Derrière, ça copie les dépendances et ça construit une image. Elle est déployée sur ma registrie Docker pour être accessible de l'extérieur. Donc, tout va bien. Donc, derrière, on va commencer par la partie Serving, je vous l'ai dit. Alors, Serving, j'ai fait une petite configuration avant. Alors, déjà, la première chose, vous avez un beau rythme que, alors, tous les sources, vous pourrez jouer avec, après, je vous donnerai les liens. Moi, accessoirement, ça m'évite aussi de faire mes gros doigts quand je fais du copier-coller. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai configuré le Scale to Zero par défaut, qui est native, en fait, le Scale to Zero, grosso modo, il va commencer à faire des choses au bout d'une minute trente. C'est-à-dire qu'il va avoir, en fait, une période de temps où, pendant trente secondes, il va laisser l'application tranquille, et puis après, il va, pendant une minute, regarder s'il a besoin ou pas d'augmenter le nombre de réplicas ou de les diminuer. Comme une minute trente, c'est un peu pénible à attendre, j'ai mis tout ça au minimum. Donc là, c'est 30, 35 secondes, il va agir pour faire tomber les pods s'il a besoin. C'est pour ça que j'ai positionné ce petit YAML-là. Vous n'avez pas forcément à le faire, mais vous savez que vous pouvez le configurer. Alors moi, je l'ai configuré en global sur mon installation de Knitiv. Vous pouvez le faire application par application. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déployer en mode un peu Kubernetes. Donc c'est là où on voit qu'on n'est pas, pour l'instant, on fait encore pas mal de choses. L'idée, c'est qu'on va utiliser une custom ressource. Si vous n'avez pas l'habitude, une custom ressource, c'est dérivé, c'est une instance en fait, d'une custom ressource définition qui est une définition de ressource. Donc dedans, vous allez pouvoir valoriser des champs prévus dans cette définition. Là, dans mon cas, je veux déployer un service qui est de chez Knitiv. Et en fait, ce truc-là, il va juste me dire dans le namespace Knitiv Sample qui est une isolation dans Kubernetes pour éviter que ça se télescope ou que ça se parle entre eux. Je veux déployer une application et cette application, elle est là, c'est cette image-là. J'ai d'autres paramètres. J'aurais pu donner les nombres de pods minimum, maximum, des limites, etc. Mais je voulais vraiment faire le YAML le plus petit possible. Je ne suis pas super fan de YAML et puis pour vous montrer qu'il est possible de déployer ça simplement. Si vous avez fait du cube, vous savez que déjà là, si j'avais voulu déployer ça avec moi tout seul, j'aurais dû faire déjà un deployment.yaml qui est un peu plus costaud. J'aurais dû faire un service normalement. Et puis, c'est cool, j'ai un service, mais derrière, je veux y accéder. Donc, j'aurais fait un ingress. Donc déjà, j'aurais trois choses. Je ne vous parle même pas de la sécurité, des airbags, des services à compte et tout ça. Là, vous voyez, j'ai ça. Donc déjà, je me dis, c'est cool, je m'évite un peu ces galères-là. Eh bien, on va y aller. Donc, je vais créer mon petit namespace. Je vais me mettre là pour éviter que ceux qui sont au fond, vous ne voyez pas trop. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Je vais appliquer là. Donc, si vous ne connaissez pas kubectl, c'est la CLI de Kubernetes, elle marche beaucoup en descriptif. J'explique ce que je veux faire. Là, je veux appliquer, donc en gros, exécuter, entre guillemets, ce qu'il y a dans le fichier service.yaml. Et du coup, je vais pouvoir commencer à regarder ce qui se passe sur mon cluster. Ben oui. Vous comprenez pas, je suis du copy-coller maintenant. Tac. Et je sais. j'ai déjà oublié le même fichier que j'ai créé. J'ai le moindre de poisson rouge. Simple. OK. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, surtout la partie pod, alors je suis déjà en terminating, comme j'ai un peu mis de temps à le faire, tout simplement parce que j'ai dépassé, vous voyez, il a 40 secondes, donc il a créé le pod, il l'a déjà supprimé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre en bas avec un petit W, histoire de... Voilà. Donc là, j'ai plus de pod, c'est là qu'il ne m'affiche plus rien. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer le nom du service. hop. Donc ça, c'est simplement toujours pareil avec kubectl, ça me permet de récupérer l'URL du service qu'il a déployé et je vais pouvoir l'appeler. Normalement, on devrait voir. Donc là, il se réveille parce que du coup, il s'était déjà arrêté. Si je ne lui mets pas tout. Et voilà, il m'affiche le résultat. Donc là, ce qu'on a vu, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est réveillé. Alors forcément, moi, je suis en mode non-GRAL VM. Donc je mets 2-3 secondes à me réveiller parce que j'ai une JVM. Il faut qu'après, Quarkus se lance. Et vous voyez, déjà là, il est en terminating. Alors je suis désolé pour ceux qui sont au fond, mais c'est en bas parce qu'en discutant, il n'a plus de requêtes et donc du coup, il s'arrête complètement. Donc là, c'est plutôt cool. On a vraiment le paradigme serverless en, vous avez vu, un déploiement qui est plutôt simple. Je vais me supprimer tout de suite. Et puis, on va passer. Donc ça, c'était le scale to 0. Au lieu, on va le laisser tourner en bas, de toute façon. Hop, ça, c'est vu. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'amuser avec la ligne de commande KN et du coup, on va jouer avec les révisions, avec le traffic splitting, avec le canary ou le blue green deployment comme vous préférez. Toujours pareil, pour vous montrer que c'est relativement simple avec Knative. Alors du coup, la ligne de commande, elle s'installe avec, moi, j'ai installé avec Brou, mais je crois qu'on peut l'installer par d'autres moyens. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Toujours pareil, elle est en mode, ce qui se fait sur les CLI maintenant, c'est plutôt le mode descriptif. Donc là, avec KN, je veux créer un service que je vais appeler comme ça et le world. Donc là, la petite différence, c'est que je lui passe une configuration. Vous vous souvenez, ça va me créer une révision par répercussion, couleur bleue. Je lui passe mon image et je lui passe mon namespace. Donc là, je commence déjà un peu à m'abstraire de Kubernetes, même si j'ai toujours le namespace qui traîne. Donc, on voit que je suis toujours dans le monde Kubernetes. Là, ça devient déjà plus sympa. Donc, je lance ma ligne de commande, il fait son petit truc et là, on voit que j'ai déjà des containers qui commencent à de nouveau se recréer, ce qui est normal puisque je lui ai dit, fais quelque chose. Si j'appelle Elo, du coup, j'ai bien ma petite passible. Donc là, encore une fois, j'ai très simplement déployé une nouvelle version de mon application et du coup, je n'ai pas eu grand chose à faire en tant que développeur. Donc, ce qui va être assez marrant, c'est de regarder les révisions, ce qu'on appelle des révisions au sein de Kubernetes. Donc là, j'ai déployé une version de mon application, donc j'ai une révision. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que j'ai 100% de mon trafic qui va dessus. Normal, j'ai une révision, 100% de mon trafic, jusque là, tout va bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer une nouvelle version de cette application. Alors là, plutôt que de changer mon image, ce que je fais, c'est que ma variable d'environnement, je lui pose green. Comme ça, je vais changer sa configuration. Donc, on voit qu'il fait des choses, il relance des trucs, ok, tout va bien. Et si cette fois, je réaffiche mes révisions, j'ai 100% de mon trafic qui va sur ce que je viens de faire. Du coup, normalement, si tout va bien, voilà, j'ai ma pastille verte. Par contre, je suis 100% du trafic. Donc, ce qu'on va pouvoir jouer maintenant, c'est de se dire que dans la vraie vie, entre guillemets, j'aurais peut-être voulu tester ça, faire une sorte de canary. Et donc ça, ça va être de nouveau avec la ligne de commande. Hop là. Elle va nous permettre de choisir comment on veut le faire. Donc, comment ça se passe ? Donc, j'utilise le update cette fois. Et là, ici, le moins-moins trafic où j'indique ma révision. Donc là, ma révision, elle était nommée. Donc, c'est la 0,1. Donc, j'ai mis 50% de mon trafic. Ça, c'est un petit raccourci d'écriture. Là, les tests, c'est forcément la dernière, comme son nom l'indique. Et j'y mets 50%. D'accord ? Donc, une fois que je fais ça, cette fois, de nouveau, quand je regarde mes révisions, j'ai bien 50% d'un côté, 50% de l'autre. Du coup, de nouveau, quand je vais pouvoir tester, alors, j'ai forcément un petit temps de chauffe parce que j'ai été un peu violent sur le scale to 0. Mais là, je suis bleu. Là, je suis toujours bleu. Ce n'est pas une science exacte. Il faut qu'il se réveille. Voilà, il crée mes conteneurs. Et là, je suis vert. Donc, en fait, il va vraiment vous permettre de gérer du traffic speaking que je trouve plutôt sympa et assez simple. Je vais juste le supprimer pour être sûr qu'après, ça ne rentre pas en collision avec mes autres démos. OK. Donc là, on a vu ça. Ce qu'il nous reste à voir, côté Kanyative, je vous dis que Kanyative fait du fonction et du service. Donc là, ce que je vous ai montré, si vous connaissez un peu le container as-a-service, le CAS, au final, c'est du CAS ce que j'ai fait. J'ai pris une image dont j'ai la responsabilité de construction. Par contre, je ne veux pas m'embêter à la déployer et je ne veux pas m'embêter à gérer sa scalabilité et tout ça. Donc là, j'ai vraiment fait du CAS de manière assez simple. On va avancer et d'une étape, on va maintenant faire du fonction as-a-service à proprement parler. Donc là encore, j'ai une petite démo. Alors, comment ça va fonctionner ? Ça vient avec une autre CLI. Je ne me demandais pas pourquoi. Alors, vous pouvez l'utiliser avec KN, mais du coup, toutes vos commandes, c'est KN, Fonc, quelque chose. Du coup, moi, j'ai installé directement la CLI Fonc sur ma machine. Comme ça, directement, je l'utilise. Je vais aller sur le bon projet. Je ne suis pas du tout au bon endroit. Merci. Voilà. Ça, je serai au bon endroit s'il y a vrai que ça ne marche pas quand je tape des commandes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ici, j'ai déjà, parce que c'est un peu long à s'initialiser, j'ai déjà tapé cette commande-là. Donc, Fonc, create, le "-l", c'est pour le language. Donc, moi, j'ai mis Quarkus, mais là, c'est là où on peut mettre Node, Python, etc. Le nom de la fonction, toujours pareil, le namespace où je veux que ma fonction se déploie parce qu'au final, derrière, c'est quand même une image qui va être déployée sous forme de conteneur dans un pod. Et ça vous crée cette arborescence-là. Alors, on ne va pas tout regarder, il y a un truc, c'est le Fonc.yaml, c'est une sorte de fichier technique qui décrit votre fonction. On voit que ça va parler un peu aussi images, un peu tout ça. Vous n'avez pas à y toucher, ça c'est K-Native qui gère, mais voilà, ça vous le génère. Ça vous génère, on est dans le monde Java, un beau pomme.xml, vous avez toutes les dépendances, libre à vous de rajouter celles qui vous plaisent, mais en tout cas, ça vous génère bien comme il faut. Et ça génère, après, une arborescence où vous pouvez mettre vos sources. Alors, c'est assez simple, vous allez utiliser une extension Quarkus, Funky, qui vous permet de définir des fonctions as a service en Java. Alors, vous pouvez l'utiliser en dehors de Quarkus si vous avez envie de tester, mais il y a une extension Quarkus qui existe dans Quarkus, les extensions, c'est des sortes de plugins qui vous permettent d'enrichir le fonctionnement de Quarkus. Et donc, c'est assez simple, vous prenez une classe, vous faites une méthode qui s'appelle fonctionne, arrobas fonc, et la signature de cette méthode, c'est, ça prend un ou pas de paramètre et ça renvoie void ou un paramètre. Dans mon cas, mes deux paramètres, c'est des simples, il faut que j'ai la connexion, ah, j'ai plus de l'outil ici, si, oui, non, ouais, il faut que la, la, que ce soit une classe, pardon, le paramètre, c'est une simple classe avec un constructeur, ici, ça me prend une string et l'output, c'est la même chose, mais ça s'appelle l'output. Donc, ma fonction, elle fait quelque chose de très compliqué, elle prend le paramètre que vous lui donnez en entrée et elle vous l'affiche en sortie. Et voilà, la logique est vraiment là, après vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de logique métier. Du coup, on va voir maintenant un peu comment tout ça, ça s'utilise et ça se déploie dans, avec Quarkus. Donc, je vais recréer mon petit, mon petit namespace, hop, ça, ça sera fait pour tout à l'heure et je vais déjà la lancer au local. Ça, ça sera fait, ok. Donc, comme là je suis en local, je peux aussi avoir envie de tester ma fonction sans devoir la déployer partout. Donc, là-dessus, Canity est plutôt cool, on a ici l'acier et l'iPhone qui permet de faire, ok, j'ai le Wi-Fi qui me fait des latences, j'espère que. Donc, qui permet avec Run de lancer ici ma fonction. J'ai mis le build à false parce que si je ne mets pas build à false, en fait, à chaque fois que je vais lancer une fonction, même en local, il va me reconstruire l'image. et je dois vous avouer que ça prend un peu de temps parce que l'image, il l'a construit dynamiquement. Donc, dans la démo, ça a peu d'intérêt. Donc, je lance ma fonction. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en local, en fait, comme moi, j'ai dit que je voulais faire du quarkus, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me lance une JVM et il me lance un quarkus. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en plus, la CLI, elle vient avec une façon de tester votre fonction locale. C'est avec invoke. Alors, ici, je peux la tester. Alors, pourquoi ça marche avec mon cas ? C'est qu'en fait, le invoke, c'est assez simple. Il prend votre signature. Je vous ai dit, la signature, c'est toujours la même. Il regarde le paramètre en entrée. Il voit que, du coup, c'est une classe Java qui a un constructeur qui prend une string et donc, au hasard, il va l'instancier, mettre une string et appeler la fonction. Donc, dans mon cas, ça va, mais ça peut, oui. Je suis pas au bon endroit. Donc, dans mon cas, il balance Hello World et ça ressort. Alors, je peux aussi le tester avec un vrai curl parce qu'au final, ça expose un endpoint dans ma fonction et là, du coup, si je lui mets un petit emoji en plus, je passe bien dans ma fonction. Il me renvoie bien mon paramètre d'entrée comme sortie. Donc, une fois que je suis content que j'ai ma fonction qui fait vraiment ce que je veux, ce que je vais vouloir, c'est la déployer sur mon cluster Kubernetes, en tout cas, sur mon infra, sans devoir même savoir que c'est un cluster Kubernetes. Donc, j'ai déjà créé mon namespace et la seule chose que j'ai à faire ici, c'est de déployer le moins build false, même raison que tout à l'heure et je lui donne le namespace. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'image, il la pousse sur la registrée sur laquelle je suis déjà enregistré et derrière, il va demander à la déployer sur Kubernetes. Et comme il est gentil, il me donne l'URL où c'est déployé. Du coup, si ici, je teste, oui, non, je ne mets pas de message, pardon, je vais prendre tout le message parce que c'est en post et je ne veux pas vous le taper. Si je teste, je passe bien dans ma fonction. Du coup, si on va voir ici, toujours pareil, que c'était, l-get pod. Ici, il m'a créé un pod avec ma fonction. qui est déjà en terminating parce que forcément, si je mets un peu de temps, donc là, ça met toujours un peu de temps après et du coup, ici, hop, on voit que de nouveau, j'ai un pod qui tourne. En fait, la partie fonction cognitive hérite de mon paramétrage que je vous ai expliqué pour forcer le scale to 0. Voilà pour que native et les patterns de fonction as a service ou de casse. Donc, si vous devez retenir un petit peu, la partie serving, c'est vraiment du casse. Donc, ça marche très bien. Vous pouvez vraiment le faire. Vous avez beaucoup d'options que vous pouvez paramétrer. Moi, je vous ai vraiment fait le truc le plus simple, mais vous pouvez paramétrer des options. et la partie face, c'est plutôt cognitive function. Donc, encore une fois, moi, je le vois plutôt comme un service que vous offrez à des développeuses et des développeurs pour déployer des applications et ça leur éviter de vraiment rentrer dans la logique pure Kubernetes. Comme j'ai un peu de temps, je voudrais vous parler aussi, on peut faire aussi des choses dans le as a service. Nous, côté OVH, on a une petite ligne de commande qui s'appelle OVH AI. En fait, l'idée, c'est que c'est du casse mais orienté plutôt IA. Alors, on peut s'amuser pour détourner le truc, mais l'idée, c'est plutôt orienté IA. Donc, c'est une CLI, vraiment comme je vous ai montré. Là encore, l'idée, c'est de ne pas avoir de problème de provisionnement, de gestion de machines, etc. L'avantage que ça a, c'est que vous avez pouvoir scaler sur CPU et sur GPU. Donc, c'est toujours pratique et sur mémoire. Souvent, en Kubernetes, on va faire du scale-up, du scale-down en automatique sur la mémoire. C'est un peu plus compliqué. Là, c'est géré en standard. Bien sûr, on a des dashboards. On a pris Grafana parce que c'est joli. Donc, du coup, ça fait bien le taf aussi. Il faut reconnaître. C'est réservé à tout ce qui est IA chez nous. Attention, on a une offre Kubernetes Managed. Il faut plutôt aller sur l'offre IA. Notamment, comme ce n'est pas sur le Cube Managed, on n'a pas toutes les fonctionnalités CAS. Les dialogues intercontainers, tout ça, ne sont pas encore hyper câblés. J'espère que ça va arriver. Je vais vous faire une petite témo. Il me reste un petit peu de temps juste pour vous montrer un peu la philosophie. Du coup, on est dans l'IA. Du coup, même en tant que développeur Java, je dois me faire du Python. C'est un peu le problème. Donc, l'appli Python, très compliqué. Donc là, j'utilisais Flask. Pareil, le endpoint sur la racine, ça met lower. Le Dockerfile, le Dockerfile est standard. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pur de OVH. La seule chose qu'il faut faire, c'est de positionner le user 42.42.0. Tout simplement parce qu'on s'est dit que c'était une bonne idée de ne pas exécuter nos conteneurs en route sur nos clusters kubes. Donc du coup, il faut y penser pour que ce soit compatible. Comment ça fonctionne ? Je ne vais pas vous faire toute la démo jusqu'au bout pour garder un peu de temps pour les questions, mais juste pour vous montrer vraiment la philosophie, j'utilise ma CLI OVHII. Là, j'ai une app et je les liste. Donc là, j'ai quelques apps qui sont arrêtées. Et moi, si je suis machine learning engineer, que je connais bien mon taf pour customiser les modèles et tout ça, mais que je veux déployer au final une application ou au moins un back-end avec mon modèle pour faire de l'inférence, par exemple, je vais pouvoir toujours dans le même esprit qu'on a vu avec Kynetive en une ligne de commande. Ici, je veux lancer une application qui s'appelle Hello World from Flask. Le unsecure HTTP, c'est juste que je puisse y accéder de l'extérieur sans mettre de login password. Ne faites pas ça chez vous. Le moins moins CPU, je pourrais faire moins moins GPU. On peut jusqu'à 4 GPU. Et puis après, j'ai une translation de port assez classique avec Kubernetes. Ça me lance du coup mon application. Donc là, je n'aime pas de Jamel, je n'ai pas de choses comme ça. On va la laisser tranquillement se lancer. On a de manière assez classique accès au log de l'application une fois qu'elle est démarrée. On va aller streamer. Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai oublié le app. Forcément, ça va marcher beaucoup moins bien. Donc là, voilà, j'ai mon application qui est lancée. Si je veux son URL, même principe. Je lui ai dit que j'ai une app, je veux avoir tes informations. Ici, j'ai l'URL et on va basculer sur celui-ci. Si je fais un petit curl de cette URL-là, j'ai mon application qui est accessible. Donc là encore, moi, je suis machine learning engineer, je n'ai pas eu besoin de créer des trucs divers et variés dans Kubernetes. Ça me l'a déployé. Un truc qui est sympa, je vous l'ai dit, c'est la partie monitoring. Donc c'est un Grafana. Ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est de voir un peu les consommations de mémoire, de CPU, etc. et du coup, on peut vraiment voir après tout ça combien de temps il me reste. Six minutes. Donc je peux juste m'amuser à vous montrer. Alors, je peux faire un scale-up ici. Donc en fait, là encore, je veux juste me dire de manière arbitraire, je vais est-ce que j'ai ? Ouais. Je vais juste récupérer l'ID. Je veux mettre deux deux réplicas. Et du coup, à un moment donné, je devrais voir apparaître mes réplicas, volume, network, memory, sauf s'ils m'ont changé les dashboards. Voilà, réplicas. On va un peu de temps, je vais le laisser tourner et puis normalement, ça devrait apparaître après, sauf si j'ai un effet démo. OK. Bon, il y a peut-être un effet démo. Je reviendrai tout à l'heure pour voir si... Mais dans l'ID, normalement, ça vous instancie un réplicas. Ce n'est pas grave. Derrière, j'aurais pu choisir de le faire en auto, c'est-à-dire de dire je veux un réplicas, c'est la ligne de commande qui est ici. Au minimum, au maximum, j'en veux deux. Là, l'idée, c'est que je n'ai pas d'injecteur, donc je ne vais pas vous le faire. Avec ici, la partie CPU en disant décalé à 50%, il y a des réplicas qui se montent. J'irai voir après si il s'est créé ou pas. Pour finir, vu le temps qu'il me reste, ce que je voulais vous dire, c'est que j'espère que vous avez compris qu'en fait, quand vous basculez dans le monde des cloud providers, la première chose à faire, c'est de choisir ce que vous voulez faire et pas forcément de prendre un truc au hasard. Et encore plus, quand vous êtes dans le monde du serverless, entre les cases, les faces, enfin tous les patterns qu'il y a, réfléchissez vraiment à votre modèle parce que vous avez forcément derrière des coûts qui vont en découler, donc c'est hyper important. Et puis, pourquoi pas, utilisez Kanyative pour vous faire la main en fait sur ces patterns-là. Ça ne coûte pas grand-chose à déployer sur un petit cube qui serait en local sur vos instances, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Si vous voulez, tous les liens, c'est dans le QR code de droite. Il y a tous les liens sur les slides. Et si vous voulez bien me donner vos feedbacks sur ce que je vous ai montré aujourd'hui, n'hésitez pas, c'est le QR code de gauche. Merci. Il reste trois minutes, donc je suis à peu près dans les temps. Et merci d'être venu. s'il y a des questions. Là et là. En parallèle, je regarde si mon graphe est là, parce que ça me perdure. Ah, je suis passé à deux réplicas, je ne faisais pas mon dit. C'est bon, j'ai sauvé ma démo. Je t'écoute. Oui, merci Préz. En termes de face, est-ce que l'intégration GitOps, ça fonctionne comment ? Qu'est-ce que tu entends par l'intégration GitOps dans les faces ? C'est-à-dire de dire, en gros, je push mon code et ça fait plein de trucs tout seul ? Ça ne dit pas tout seul. Oui, en fait, parce que derrière, tu as vu, c'est des commandes. Donc, ça dépend de comment tu as mis en place ton GitOps, ça dépend de ce que tu utilises. Je sais que Knitiv, par exemple, ils s'amusent beaucoup avec Argo CD pour automatiser des choses. Ils ont, dans leur côté Red Hat, ils ont vraiment tout un use case où tu fais du GitOps avec Argo pour vraiment tout automatiser du push du code au moment où je push, au moment où ça va être déployé. Mais pour moi, c'est en fait, ce n'est pas lié à la partie face en elle-même, c'est lié à ce que tu vas mettre en place pour automatiser toutes tes actions. Sachant que comme derrière, c'est du Kubernetes, au final, avec Knitiv, il suffit juste que ton outillage puisse soit lancer la ligne de commande, soit appliquer des CR, etc. Après, sur les faces des cloud providers en eux-mêmes, propriétaires, que ce soit chez Google, Azure ou AWS, je ne les connais pas assez pour te dire si c'est facile, mais je pense que ça ne doit pas être bien compliqué d'avoir prévu le coup. Merci. Il y avait une question juste là. C'est plus une question sous le voile. On voit que quand tu lances un pod avec Knitiv et l'application, il y a deux conteneurs. Est-ce que Knitiv fonctionne en sidekick du conteneur que toi-même, Quarkus, déploie ? Non, c'est qu'il lance, par défaut, je ne l'ai pas paramétré, mais il lance deux réplicasets. J'aurais pu mettre un seul. En fait, par défaut, il lance deux instances du pod et donc du coup, c'est pour ça qu'il en monte toujours deux. Il lance deux pods parce qu'il est configuré comme ça en termes de config par défaut, mais j'aurais très bien pu dire tu ne m'en lances qu'un ou tu ne m'en lances qu'un et au maximum deux et ça aurait été au moment où je l'aurais un peu trop chargé. Là aussi, c'est paramétrable. Le threshold, il aurait monté le deuxième. Mais les deux pods que tu as vus, c'est simplement que c'est sa config d'origine qui lance deux pods. Mais il ne se met pas en side container dans ton propre deployment. Il n'y a pas un side container et tout ça. Après, c'est sa tambouille interne lui qui fait ça. Ok, merci. Question ? Parfait. Comme ça, on est dans le timing. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements ... ... ...